bonjour à toutes et à tous vous êtes toujours sur la chaîne basket session reverse comme tous les matins on va se faire un point sur les matchs de la nuit et je suis rejoint par shay salut shay shay qui a assuré le late session avec benjamin hier soir profitant de mon forfait benjamin a pris ma place les gens les gens se sont inquiétés c'est bien que tu fasses le point pour pour assurer le fan club quand même je sais pas si j'ai un fan club mais en tout cas c'est j'apprécie que que les gens se soient soit fait du souci pour moi en tout cas bref parlons pas de moi parlons de basket les celtics ont battu le hit 116 oui c'est ça 116 à 99 ça fait bizarre de dire ça fait bizarre des celtics sont venus ont gagné un match exactement j'ai eu un espèce de mais oui donc première victoire de boston sur cette série sur ses finales de conférence il ya trois pour miami mais on a eu la réaction d'orgueil de boston qu'on attendait depuis déjà trois matchs avec un très grand jason tatoum 33 points 11 rebonds cette passe il ya eu un run il ya eu trois minutes qui ont changé ce match shay c'est dans le troisième quart temps je te laisse me parler un peu de ces trois minutes décisives qui ont fait toute la différence je t'avoue qu'à la mi-temps avec miami qui était à 9 points dans ma tête j'étais plutôt à me dire bon bah ça y est c'est plié l'impression qu'on avait eu du dernier match se confirme mentalement ils ont pas ce qu'il faut pour ne serait-ce que gagner un match dans la série j'ai piqué un peu du nez fait une micro sieste et j'ai rouvert les yeux j'ai vu que qu'ils avaient entamé un run et ils l'ont poursuivi sur sur trois minutes il passe un 18 0 qui démarre avec deux paniers de tatoum avec je suis à trois trois points de trois points c'est deux trois points c'est pas qu'un seul et après ce qu'est ce qui était bien dans ce run c'est que tu as tout le monde qui un peu participé on a vu des points de derrick white même alors ford en met un sans mon souvenir marcus smart aussi à trois points enfin tout ce qu'on a dit ce qu'on a dit sur le match précédent où on trouvait que les deux stars de l'équipe vont pire is et un peu le ballon et pas de manière pas dans le sens positif là on a vu un peu plus de monde impliqué et ce run de trois minutes si je trouve qu'ils symbolisent bien ce qu'a ce qu'a fait boston cette nuit c'est à dire déjà la réaction d'orgueil et simplement bêtement jouer au basket comme ils sont capables de le faire parce que c'était plus du c'était plus vraiment du basket en tout cas pas à la sauce boston ou avec du ballon qui circule là c'était très très stéréotypé enfin robotisé prévisible pour une équipe comme miami qui a une préparation tactique optimale donc ces trois minutes là elles montrent elles incarnent bien ce qui s'est passé dans le match et ce qui a fait que boston a gagné après est ce que ça suffira est ce que c'est simplement le voilà le l'orgueil d'une bête blessée qui veut juste pas sortir sur un sur une humiliation ou est-ce que est-ce qu'on est en train de l'assisté à quelque chose de un début le début de quelque chose d'historique je sais pas il ya il ya 24 heures en discutant on se disait non mais même enfin c'est mort ils ont pas du tout le langage corporel le mental il n'y a rien qui qui permet de dire qu'ils vont remonter et là tu as un match tu as un match 4 5 à boston après écoute on sait pas ce qu'il on va peut-être pas on va pas les enterrer on les a enterrés on va peut-être les déterrer tranquillement discrètement il ya quelque chose qui a fait aussi donc au delà du run le run donc il est lancé par deux trois points de tatoum il y en a un autre de smart les trois points justement je parle de ce qui a fait la différence il y a eu 18 paniers à trois points pour boston 8 pour miami boston a eu beaucoup de mal sur la contre la zone de miami depuis le début de la série notamment par manque d'adresse et on voyait souvent la balle circuler juste d'un bout à l'autre du terrain mais que en périphérie que à la ligne à trois points avec des tirs parfois hors de rythme et du coup peu de réussite et là sur ce match justement c'est ça qui a changé c'est 18 paniers à trois points ça fait 30 points d'écart avec le hit c'est si j'ai pas de bêtises dix fois trois trente points d'écart avec le hit juste sur les trois points sur un match qui se joue au final avec 17 points d'écart voilà à partir du mot les celtiques sont retrouvés leur adresse on fait exploser la zone comme ça ça change énormément de choses pour pour boston surtout que miami qui avait été très à droit à trois points depuis le début de la série justement n'a pas eu trop de réussite ce soir donc voilà je veux pas tirer une trop grande conclusion quand tu vois que d'un coup il ya une équipe qui met des tirs et l'autre qui en met plus quoi c'est ça peut expliquer ça c'est un résumé simpliste mais ça peut aussi expliquer en partie le match quoi non voilà c'est oui pour l'instant on a plus l'impression que c'est l'histoire d'un match et un semblant de normalité c'est le genre de match que boston aurait dû faire à domicile sur l'un des deux premiers matchs c'est à dire ouais juste prendre le dessus jouer correctement au basket rentrer un nombre décent de paniers à trois points et c'est pas du tout ce qu'on avait vu sur les trois matchs d'avant donc moi j'attends vraiment de voir si c'est juste la réaction d'orgueil aussi moi j'ai pas j'ai pas eu l'impression que miami était abattu de ne pas avoir plié même si après on en reparlera peut-être d'avoir eu cette occasion de plier à domicile on verra mais j'ai amené de neuf points dans le premier quart temps point dans le troisième quart temps ils étaient ils étaient bien dedans ils étaient bien dedans peut-être là le peut-être qu'au moment où boston a fait son run et où le quatrième quart temps s'est avéré décisif il ya peut-être juste pas eu de 10 de facteurs jimmy butler qui qui d'habitude entre en ligne de compte et où il a du répondant et où les mecs qui essaient de le défier ils le regrettent là il n'y a pas trop eu ça j'ai eu l'impression il a essayé il a essayé de prendre le jeu à son compte il a mis plusieurs ajustements après le run dans le reste du troisième quart temps est aussi un peu dans le début du quatrième butler il a essayé sur plusieurs effectivement sur plusieurs actions il a mis des paniers il allait jouer ses isolations il met 14 de ses 29 points dans le troisième quart temps il finit avec 29 points d'ailleurs pour le coup le scoring c'est là qu'on voit que dans une défaite c'est intriguant toujours j'aime bien faire gaffe à ça la répartition du scoring dans les victoires dans les défaites là pour le coup il ya 29 points de butler mais autour c'est beaucoup plus léger 17 points de gabe vincent et 16 points de calais martin qui décidément fait des playoff assez incroyable mais voilà il ya eu par exemple bam a débaillot est limité à 10 points max truss met 9 points tu vois il ya ducan robinson est un non facteur sur le match il joue que 11 minutes il met deux points c'est ouais il ya eu un moment où le miami a essayé de se reposer sur butler pour revenir mais bon ça ça n'a pas suffi et tatoum tatoum quelque part qui s'est complètement planté sur le match d'avant a été je l'ai trouvé vraiment bon je l'ai trouvé bon n'est pas juste au scoring en fait c'est à dire qu'il met 33 points à 14 sur 22 mais je trouve que même dans la création et dans la en fait c'est même pas juste la création il a cette passe mais c'est même la manière dont il créé du jeu je l'ai trouvé ouais beaucoup plus intéressant que sur les matchs précédents il y avait dur il y avait du rythme en fait dans ce qu'il faisait c'est ça qui c'est ce qui dénote un peu par rapport aux matchs d'avant et ça concerne pas uniquement tatoum c'est dans l'équipe entière avec plus de rythme et là lui en particulier il a montré qu'à chaque fois sur ces matchs où ils sont totalement dos au mur où il ya l'élimination au bout il arrive encore c'est pour ça qu'on peut pas avec lui on peut pas dire alors c'est un choker c'est machin enfin parce qu'il a fait déjà fait des grands matchs dans des situations très très compliqué donc il n'y a pas ce facteur là où il s'écroule sous la pression c'est pas exactement ça c'est il est sur une ligne grise entre entre ça et l'excellence quoi là là sur un match où tu peux sortir à 4-0 humiliation et remise en question totale de toute la franchise il arrive à faire 33 points 11 rebonds cette passe défensivement très très correct aussi il fait deux contres en shootant à 14 sur 22 quatre paniers à trois points enfin il est voilà il a fait parce qu'on attendait un peu qu'il fasse sur les matchs précédents parce que le tatoum qu'on veut voir et que les fans de boston le voir c'est pas celui qui c'est pas le mec qui met 50 51 52 points dans un game set forcément c'est aussi ce qui est qui est de façon constante très bon et pareil pour jaylen brand en fait toute la saison ils arrivaient à être à bien répartir la marque scoring entre eux 25 points 28 points c'est ouais c'est ce genre de prestation là qu'on attend tout le temps de sa part en fait je l'ai trouvé dominant en fait aussi je trouvais qu'il y a des moments où miami il savait pas quoi faire pour arrêter tatoum où son mix de taille qualité athlétique adresse voilà j'ai trouvé que voilà vraiment tu sentais son emprise sur le match alors pas tout au long du match mais mais à partir du moment où boston a commencé de façon c'est lui qui lance ce run c'est lui qui met donc les six ou huit premiers il met huit points sur les 18 et il met les six premiers et sinon pour une note plus collective tu avais commencé à en parler mais effectivement les celtiques sont montrés quand même un visage bien différent il ya beaucoup plus de sérieux de rigueur défensive eux-mêmes ils l'ont reconnu après le match après là ce qui est je parlais vite fait de joe mazula je te lance là dessus c'est marrant à un moment miami revient à cinq points au début du 4e 88 83 il prend un temps mort il prend un temps mort genre c'est pas si le gars juste à prendre toutes les critiques il a beaucoup été critiqué pour sa gestion des temps mort là pour le coup il prend un temps mort derrière il ya un nouveau run de boston et joe mazula est donc un espèce de bon choix tactique on pourrait dire et joe mazula après le match il a dit voilà faut qu'on garde le même état d'esprit le même niveau d'effort il insistait vachement là dessus et ironiquement c'est justement le point faible en fait de boston depuis le début de presque de la saison quoi c'est que justement il n'arrive pas à garder ce même niveau d'effort le temps mort dont tu parles est ce que c'est celui où c'est marcus mart qui parle du début à la fin là il y en a il y en a un où je crois c'est dans le quatrième carton je crois que c'est là c'est que quand miami revient à 5 points il me semble que c'est celui là donc il le prend et dit deux trois mots et après ta smart qui arrive et qui parle à tout le monde celle où on avait parlé un peu de ces scènes là où deux ou deux fois de suite voilà ou deux fois de suite tu as alors fort des bons et puis bon ça ça un effet très limité pour pas dire inexistants là j'ai eu l'impression que le fait que smart parle et sans doute peut-être aussi ce que mazula a mis en place à ce moment là on sait pas on n'a pas entendu ce qu'il a dit mais c'était quand même assez animé et le timing du temps mort est ce qui s'est passé après voilà montre qu'il est il est capable de les prendre ses temps morts il rentre pas chez lui avec comme sur les matchs précédents où il lui restait c'est devenu un running gag sur twitter où il se demande pourquoi s'il fait pas une collègue que chez lui enfin c'est terrible mais derrière il y a un 11-0 je me souviens plus exactement de la nature du run mais du coup c'est 11-0 c'est 11-0 avec avec des paniers de tatoum et des passes d'ess de tatoum quand c'est quand c'est smart le leader émotionnel de l'équipe un peu il se passe généralement des bonnes choses après est ce qu'il n'est pas toujours capable de le faire il n'a pas toujours été capable de le faire sur les premiers matchs mais quand il est comme ça j'ai l'impression que c'est quand même la mère la meilleure version pour pour boston smart c'est vrai et en nippon c'est vrai que alors c'est pas que du fait de smart mais boston fait 28 passes décisives et et collectivement ils sont plus ils ont plus leur donner l'impression d'avoir envie de jouer ensemble c'est bête mais on avait moins cette impression là sur les sur les premiers matchs fait j'ai l'impression que c'est une équipe quand elle arrive à se lancer tu vois ça devient vraiment une espèce de rouleau compresseur à la fois défensif comme offensif le vrai problème c'est qu'elle n'arrive pas toujours à se lancer c'est comme s'il y avait un espèce de faux contact quoi tu as une bagnole de luxe mais il y a un faux contact et du coup des fois elle démarre et tu as d'autres moments où c'est beaucoup plus poussif quoi mais justement marcus smart avant le game 4 pour le coup donc c'était pas après il a vraiment parlé avant il a dit faut surtout pas il a envoyé un message au hit il dit nous laissez pas en prendre un genre sous-entendu si on en prend un c'est bon on sera lancé on reprend le truc du contact et derrière on déroule est-ce que tu arrives à voir un scénario comme ça c'est facile de sur réagir après un match et de se dire ah ça y est est-ce que la série est retournée je sais juste j'ai l'impression en fait juste pardon tu vois cette équipe de boston est tellement forte que tu as envie de te poser la question tu vois sur le papier elle est plus forte que celle de miami sur le papier après le papier c'est pas le terrain est-ce que si elle se prend match par match est-ce qu'elle peut pas juste bah au final gagner quatre fois de suite contre miami je sais juste que enfin ces derniers jours que depuis la victoire dans le troisième match on a tenu pour acquis la qualification de miami moi le premier et même hier dans la head session on faisait des prévisions enfin sur ce qu'allait se passer ou pas enfin mais c'est vrai que dans le fond je me disais j'espère quand même j'espère qu'ils vont pas remonter parce que sinon on va en entendre parler pendant pendant 10 millions tellement tout le monde a tenu pour acquis tellement tout le monde les a enterré mais après c'est de leur faute aussi parce que leur défaite leur trois défaites et surtout celle du game 3 c'est pas une défaite d'une équipe qui donne l'impression qu'elle peut remonter donc oui là maintenant qu'à 3 on peut l'envisager avec le prochain match à boston pourquoi pas mais miami a montré qu'ils étaient capables de gagner à l'extérieur et même et là bas non j'ai quand même l'impression que miami va finir par en regagner un enfin c'est ce serait fou dans d'en perdre quatre de suite c'est quand même extrêmement rare en playoff déjà les sweeps sont pas si fréquents et en perdre quatre de suite je n'y crois pas à moins qu'il y ait pareil on leur souhaite pas mais des blessures ou des choses comme ça j'ai l'impression qu'ils vont réussir à en gagner un pareil avec jimmy butler qui va refuser d'être la première équipe à se faire remonter un 3-0 j'ai du mal y croire mais encore une fois s'il ya une équipe qui peut peut-être y arriver bah parce que le sur le comme tu disais sur le papier le gap de talent il paraissait évident au début donc tout le monde s'attendait à ce que boston gagne donc ce serait pas déconnant qu'ils arrivent à gagner quatre matchs de suite je pense qu'il y en a qui envisagé un sweep ou un 4 1 pour boston à la base donc donc je vais j'ai pas envie de les enterrer mais j'ai pas non plus envie de me dire ça y est enfin on l'a trop fait avec boston ça cette année on a trop fait à ça y est ils ont gagné deux matchs de suite quand philadelphia ils ont trouvé leur dynamique on l'a trop fait et on a trop été déçus derrière pour pour aujourd'hui clamer qui sont vraiment de retour et que ça y est un match après un match ça y est smart à parler salé tatoum est redevenu le joueur qu'on attend je on va rester très prudent mais je serais par contre je serais pas du tout étonné qui gagne le prochain à domicile ce serait presque même obligatoire oui moi non plus je serais pas je serais pas étonné qu'ils gagnent le prochain après bon par contre je t'ai envoyé au charbon mais pour temporiser je trouve que miami n'a pas paniqué ne donne même pas l'impression de paniquer n'a certainement pas le personnel qui est du genre à paniquer que soit spolstra que ce soit butler ou même les autres gars autour c'est même pas que butler c'est même pas que la culture j'ai l'impression que les adebayo les les guêpes vincent ils ont les kylori avec une forme de leadership chez ces mecs là il ya un caractère et voilà et je le répète encore une fois on a déjà parlé depuis 15 20 minutes mais c'est un match où miami n'a pas mis un tir et c'est un match où boston a mis plein de tirs à partir de là ça on sait qu'il n'y aura pas forcément trois matchs pareil ça veut pas dire que boston ne peut pas regagner dans le lot ne peut pas gagner d'une autre matière d'une autre manière mais voilà le jeu de l'adresse ça va ça vient je pense que quand même lui on aura de nouveau de l'adresse mais bon c'est c'est bien pour boston d'avoir eu cette réaction d'orgueil ça prolonge un peu la série on aura moins de sommeil c'est vrai que semaine jusqu'au premier juin il y aurait eu une semaine consécutive et c'est j'avoue que inconsciemment du coup ça supportait le hit 1 ici pour le reconnaître les heures de sommeil sont précieuses il ya un moment il n'y a plus d'équipe favorite de quoi que ce soit c'est non mec mon corps je veux dormir j'en ai rien à faire si les charlotte hornets de boston voilà si les hornets peuvent te permettre de dormir un peu tu supportes les hornets exactement j'aimerais juste te lancer sur quelque chose qui n'est pas lié au playoff mais qui peut être intéressant pour la saison prochaine on a les quatre finalistes pour le poste vacant à phoenix figure toi que dans les quatre il ya doc rivers mais non j'ai pas vu j'ai pas regardé pas suivi encore donc d'ailleurs au passage si vous voulez les news sur l'actualité aussi hors playoff c'est sûr basketsession.com pour le coup là il ya une news aussi sur ça donc il ya je te donne les noms il ya nick nurse ok très bien favori perso et très bien il ya doc rivers ensuite il ya deux assistants c'est à dire qu'il ya kevin yon qui était l'assistant aux suns et jordi fernandez qui était assistant pendant longtemps de michael malone et qui est maintenant dans le staff de mike brown donc ça c'est les quatre finalistes donc il ya deux jeunes coach qui n'ont pas d'expérience en tant que head coach il ya deux anciens champions nba et je trouve ça fou que doc rivers on l'a beaucoup tapé dessus je sais bah écoutez on continue on va dans le même sens ça c'est pas grave on tire sur un homme à terre mais mais on l'assume oui je trouve ça dingue que doc rivers ait encore autant de crédits je dis pas que c'est un mauvais coach je suis pas en train de dire ça mais c'est fou comment chaque équipe qui a des stars continue à penser à doc rivers alors que honnêtement il a quand même eu plein d'équipes avec des gros stars depuis 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 son départ de boston et à chaque fois il s'est planté il n'a pas de période de 10 c'est fou il n'a pas de période de précarité il rebondit toujours mais alors que je pense qu'il ya une fausse perception sur doc rivers on a beau on le charrie en fait je pense même que c'est un excellent coach pour des équipes en développement ou un peu de d'outsider de j'allais dire de mercenaires mais c'est un peu négatif mais cette équipe des clippers avec avec pas de beverly et tout là je veux dire il l'a coaché de main de maître honnêtement il les a il a été capable de leur faire croire qu'ils étaient une super équipe et ils ont été bons je pense qu'il n'est pas ou plus ce qu'il dit bon il a gagné un titre avec boston avec des stars donc on pourra jamais lui enlever mais mais dans un cadre non non mais après on peut trouver des trucs mais après dans les faits il a gagné un titre avec des stars il n'y a pas eu le vestiaire à pas exploser il a il a aussi fait une finale avec enfin notre finale mais je pense maintenant qu'il est plus adapté à à coacher une équipe ouais en transition un peu tu sais une équipe qui cherche à développer des jeunes je dis pas forcément une équipe du bas du tableau mais une équipe qui doit faire progresser tu vois et je pense que c'est plus adapté à ce qui est ce qui s'est pas l'ennemi a changé quoi mine de rien c'est pas c'est plus la biais de quand les celtics ont été champions et et là ouais c'est avec l'enchaînement un clippers qu'il a deux équipes différentes des clippers en plus celle avec chris paul point in puisse elle avec kohé paul georges et finalement s'il prend une équipe du milieu de tableau s'il se fait remonter un 1 3 au premier tour sera pas le même impact quand il se fait remonter un 1 3 ou un 2 3 au second tour avec kohé leodard les joël ambit tout ça il dira quand même que c'est il dira quand même que c'est pas de sa faute par contre ça je pense que la constante sera toujours mais mais non j'ai quand même envie de croire que non qu'ils vont après après nick neurs c'est aussi parmi les finalistes à milwaukee nick neurs il aura peut-être le choix entre milwaukee phoenix quoi ouais c'est plus demandé c'est assez logique parce qu'il a fait du très bon boulot à toronto pour les deux autres je connais pas assez bien leur spécificité je savais pas que j'en disant des étaient dans le coup c'est intéressant je sais pas si pour une équipe qui a autant de pression sur une aussi courte fenêtre c'est un jeune coach enfin ou un coach qui n'a jamais été exposé c'est bien mais bon on veut dire nick neurs a été champion lors de sa première saison de head coach il n'y avait pas la même pression on n'avait pas la même pression on a vu on a vu steve nash tout steve nash qu'il est légende à son poste de la nba et tout ça et sans expérience au préalable de head coach on a vu que ça a été compliqué avec des stars avec des stars en plus au cas la personnalité est compliquée donc là il y aura j'espère pas pour eux kairi orving ou un mec de c'est de ce type là pour à la peau pour rendre la tâche compliquée mais alors je pense nick neurs parmi les six et sept autres gens entre ces quatre là je pense que je pense que nick neurs c'est quand même la c'est quand même la meilleure option mais écoute si c'est doc on sera on sera on sera là pour en discuter ouais c'est sûr qu'on sera là pour en discuter en tout cas moi moi aussi nick neurs ce serait ma ma première option pour phoenix et d'ailleurs tu parlais de nash nash qui lui pour le coup est dans le coup à toronto donc dans ce canada natal en tout cas il est parmi les parmi les pistes ce sera intéressant mais je malheureusement autant chez certains coachs qui ont qu'on eu une expérience courte je reprends l'exemple de jason kidd quand il avait eu brooklyn alors il a fait des conneries à l'époque c'était sa première saison un vestiaire bien compliqué ta garnette paul pierce déron williams enfin il y avait que des all stars au début donc c'était pas simple et il venait de prendre sa retraite mais on a vu des trucs j'avais vu des trucs de la part de kidd tu vois tu voyais un peu l'identité de jeu ce qu'il voulait faire mais steve nash sur sa période à brooklyn avec tout ce qu'il a dû gérer autour le bordel et les galères j'ai pas vu de jeu je sais pas quel coach est steve nash en fait je sais pas du tout qu'est ce qu'est quel type de jeu il aime il aime jouer même la période où il n'y a pas eu les stars je n'ai pas vu énormément de choses de sa part donc ce sera intéressant de voir dans un autre contexte si ce qu'il est capable de faire s'il a cette opportunité là c'est que c'est clair bon en tout cas voilà je voulais juste parler un peu on a fait un petit point coaching ça arrive demain il n'y aura pas de match mais on fera quand même un cqfr donc on traitera l'actualité de la nuit de la journée enfin de ce qui s'est passé on verra quels sont les points forts donc n'hésitez pas quand même à nous retrouver même s'il n'y a pas de match il y aura un cqfr et évidemment vendredi matin il y aura un cqfr après le game 5 entre boston et bienvenue donc voilà restez branchés n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vous abonner éventuellement à chaîne twitch et d'aller checker basketsession.com je vous le répète à la fin de chaque vidéo ou alors je fais du je fais du bourrage de crâne ça finira peut-être par payer et voilà en tout cas je vous souhaite bonne journée à tous ciao ciao